Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du jeudi 29 octobre 2020. Elle s'intitule « Remets tes savates, ça schlingue ! » Désolé, mais je reviens dessus, parce que ça relève du pathos. Yesidi, admettons que tu sois en colère contre Macron et les caricatures de Charlie. Si, si, faisons comme si je comprenais ta rage en écume et en bave. Ok, bon, ça c'est réglé. T'as rien trouvé d'autre pour exprimer ta colère que de sortir avec tes copains, jamais de copine visible, de déployer des posters du président français et de taper dessus avec ta chaussure ? Attends, tu te rends compte que t'es un grand garçon, des poils au menton et tout le toutim. Et t'es là, en pleine rue, déchaussé d'un pied, parfois des deux panards, et tapant comme un dératé sur un poster avec la godasse, ta sandale ou ta basket. Mais enfin, c'est quoi ces manières ? On ne se déchausse pas en pleine rue, en bande désorganisée qui plus est. Les passants ne te le disent peut-être pas, mais as-tu pensé un seul instant au désagrément qu'occasionne ce déchaussage sauvage ? Le matin, les gens qui sortent de chez eux ne sont pas obligés de supporter une armée de pieds nus et des chaussures brandies sous leur nez de passants tout de même. C'est tout sauf hygiénique. Et puis, tapez sur un bout de tissu ou de papier. Tu vas finir par te faire mal, ou faire mal à un pote à côté en lui mettant la godasse dans la figure, s'il ne s'est pas déjà évanoui au moment où tu t'es déchaussé brutalement, sans précaution, sans prévenir et sans même lui tendre un masque, une bavette. Non, franchement, tu ne sers pas l'environnement comme ça. Encore moins quand après avoir tapé tout ton soul sur le poster avec ta chaussure, tu le brûles ce poster. Brûler du papier ou du plastique en pleine rue ? Et puis quoi encore ? As-tu pensé un seul instant à la pollution, à la couche d'ozone et à tes bronches ? Non. Non, bien sûr. Et en plus, t'as laissé la sandale à proximité du mini-bûcher. T'as gagné le gros lot. Tes chaussures ont cramé elles aussi. Tu vas faire quoi maintenant, gros malin ? Pieds nus et la bave séchée au coin de ta bouche. Ben ouais, il ne te reste plus que ça à faire. Fumez du thé et restez éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour pour l'Algérie.